bonjour les gens aujourd'hui on est jeudi 5 janvier et je vais vous présenter la présentation du matériel que j'ai acheté à créatitude hier donc j'ai acheté donc j'ai acheté 3 volumes des 7,8,9 donc c'est ce qui me manquait là il n'y a plus d'autres volumes puisque j'ai tout fait au niveau j'ai tout fait au niveau matériel j'ai tout tout fait donc là j'ai tout fait au niveau matériel après donc j'ai acheté des tombeaux des nouveaux tombeaux alors par contre j'ai acheté un blender donc ça c'est un blender oui je crois que c'est ça un blender pour blender au niveau des coloriages je crois je vous montre la pointe comment elle est comme ça c'est un blanc donc c'est n00 c'est un blanc il y a deux formes je crois qu'il y en a deux voilà il y a petite et moyen là vous avez les deux les autres c'est pareil je crois donc voilà donc ça 00 c'est un blender donc ça on va le mettre dans la petite petite boîte qui monte c'est un n00 et on va le mettre dans la boîte de tombeaux alors on fera un nuancier ne vous inquiétez pas je le ferai donc du n60 n60 donc c'est ça cette couleur là c'est du gris bleu un peu un gris bleu en sorte de gris assez foncé n60 n89 donc c'est ça c'est un blanc je crois n89 donc je vous montre c'est un gris assez pâle et 89 c'est un gris assez pâle je pense et ne sera 100 n49 je vous montre donc c'est de ça une 49 c'est une boîte de rangement comme ça on peut peut ranger moins les 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 tombeaux dedans n79 donc c'est juste à côté ça là c'est gris c'est marron gris on va dire n79 n45 donc ça c'est du gris on va mettre des gris comme ça n45 n45 est-ce que j'ai déjà en place ou pas donc 5 gris assez clair je crois aussi on fera tout à l'heure le nuancier n65 le 26 c'est un un ocre 0 26 après on a 0 73 173 donc c'est du vert assez clair 173 juste à côté de la charpeuse après on a un marron comme ceci 947 947 juste à côté du 0 27 après on a 879 donc ça c'est un marron assez foncé 879 va compléter les marrons puis les gris en même temps 0 133 je l'avais déjà déjà ça fera moi c'est pas grave j'en ai encore ouais j'en ai encore n'inquiétez pas j'ai pris d'autres voilà j'avais pris bien d'autres j'ai repris aussi des pilotes cignobol voilà des verts et des jaunes puisque les verts je commençais à ne plus les avoir donc n52 52 donc c'est du gris assez pâle on va faire tout à l'heure le nuancier n25 donc ça ça doit être du gris un peu plus foncé on fera le nuancier alors le 947 oui donc je l'ai déjà le 969 donc ça c'est un marron assez clair et le dernier 977 et ben il est juste à côté donc il me restera en fait 889 en fait et j'ai acheté aussi un verts cignobol aussi pareil donc maintenant ce qu'on va faire on va faire le nuancier on va faire le nuancier des hirogytel et bien sûr et de la on n'a pas pour longtemps à les faire ensemble hop hop on va faire ensemble ça va être très pratique pour nous alors on va faire je mets tout ça dans le nuancier bien sûr donc on va avoir besoin tout d'abord on va faire d'abord les tombeaux après on fera l'hirogytel après si ça vous dit donc je fais ça dans un nuancier comme ceci bien sûr alors donc ce que j'ai rajouté je dis bien rajouté alors 173 donc Will Willow Green donc tout ce que j'ai déjà vous voyez déjà on a puché un petit peu donc je vais vous mettre comme ça pour vous voyer un petit peu donc 0,73 c'est du Willow Green donc c'est un peu du vert assez assez clair et français voilà donc ça fait ça pour le vert 173 après on va passer est-ce que j'ai un autre ou pas dans les ouais c'est 800 donc j'ai rien dans les 500 ok les oranges là j'avais 5 et 0,26 0,26 c'est un gold yellow normalement 0,26 ouais c'est un gold yellow c'est ce qu'ils mettent c'est ce qu'ils mettent donc on va faire ça comme ça on va mettre que c'est un gold yellow mais sauf que quand c'est yellow gold ça fait un style de ocre marron quoi donc voilà 0,29 0,26 c'est bon donc alors on va passer ça comme ça donc ça c'est bon ok on va passer à la deuxième page alors là il y en aura beaucoup je pense entre la page 2 et 3 donc la page 2 fait ça la page 3 fait ça ok bon on va passer à la page 3 la page 3 oui alors 0,49 le N4,49 donc ça va être un gris on a fait ça après on a le le N60 cool grey 6 en fait j'ai pris plus du gris et du marron cette fois-ci et si on aura le temps on prendra du le 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 donc je vous montre c'est ça pas à la fin bien sûr le N52 c'est du cool grey numéro 8 N72 N75 c'est ça 75 c'est ici donc c'est du cool grey numéro 3 donc cool grey c'est du numéro 075 après on a du N65 donc c'est du cool grey numéro 5 avancez vite vous allez voir on a pas le 55 on l'a pas encore on a le 45 c'est du cool grey donc 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 ça c'est le N45 après vous avez le N25 qui est à côté du nord donc je pense que ça lui est du lampe black c'est encore un noir et c'est un sort de noir assez donc voilà alors N25 alors le blender c'est du N00 on va voir si ça marche c'est un blender on peut pas le blender comme ça mais c'est du blender il faudra le blender avec une autre couleur mais bon c'est du N00 après du coup il nous manque si on a pas tout N79 et le N89 ok donc 79 c'est du warm grey 2 2 donc on va essayer d'avancer un petit peu bien sûr et le 89 89 c'est ça il nous restera que du 95 en gris il nous restera pas grand chose à faire en fait c'est du warm grey c'est un petit peu du gris assez clair alors il nous manque en 89 en fait il nous manque du 35 1 2 du 35 55 57 55 je n'ai pas 57 je n'ai pas euh 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 pareil bizarre que le 55 euh 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 35 ouais 55 je n'ai pas alors il nous en manque numéro 55 en gris N50 7 N35 et N95 dans les gris c'est ce qui nous manque après dans les euh 800 est-ce qu'il y a un 977 là parmi nous ou 900 il y a quelqu'un il y a pas encore les 900 donc ça on peut on peut regarder donc dans les euh 879 donc ça c'est du brown 879 ça va être du brown le plus clair je pense 879 900 947 donc c'est du sépia burn après on va faire les les comment dire les hérojiten ne vous inquiétez pas 0 27 on l'a 989 1 969 pardon il est juste à côté c'est du chocolat chocolate 969 969 c'est du chocolat et 977 c'est du sadal sadal brown donc je crois qu'il nous manquera old brown 946 on l'a pas non je crois que c'est tout euh ouais c'est tout pour l'instant pour le moment donc ça fait je vous montre là les trois couleurs qu'on a mis ici plus les 6 couleurs qu'on a mis ici là là et puis là puis le blender donc voilà ce qu'on a mis déjà au niveau des euh on a ajouté pas mal quand même euh on a ajouté pas mal euh je me sens encore ici oh j'avais juste rajouté des petits c'est pas où on en a déjà assez et là on va ajouter les euh les hérojiten puisque les hérojiten euh âge d'horreur on va voir castel voilà on va faire ça tout le marqueur luminance muséum hérojiten alors hérojiten j'ai déjà fait un nuancier là on a fait le 1 le volume 1 le 2 et le 3 la fois dernière j'ai fait le 5 le 6 et le 7 voilà le 4 5 6 et là on va faire le 7 le 8 puis le 9 puisque il y a 3 boîtes je vous montre comment euh relégeant on va faire un 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 nuancier d'hérojiten avec les 3 boîtes qui nous restent euh donc on va essayer avec les 3 boîtes qui restent de faire la 7 la 8 et la 9 donc on va essayer de la faire ensemble alors la numéro euh 7 elle est comme ceci alors voilà comment ça se présente je vous montre juste le petit truc d'hérojiten non donc ça fait 4 5 6 7 8 9 ça va jusqu'à 9 à peu près donc j'ai toute ma collection il y a un petit peu je peux soyez assez donc ça fait 1 paltom vivid 2 vivid tonne 1 dip tonne 2 volume 4 volume 5 dip tonne 2 6 light tonne 1 7 donc celle ci c'est fluorescence le 8 c'est vert palton et le volume 9 c'est dolton d'ulton donc là c'est une boîte un peu gris donc c'est fluorescence on va le noter dessus je vous montre la boîte comment ça se présente alors ça c'est des là on a tous les numéros ici les gens on est toujours le jeudi 5 janvier et nous allons faire donc le nuancier du du comment dire d'hérojiten donc du volume 7 donc on va essayer de faire le nuancier ensemble donc on va prendre la boîte le f1 c'est du jaune comme ceci et c'est du plastique pink hein une orange attends attendez ah bah non ça c'est le 6 ouais plastique pink c'est ça c'est du rose c'est un peu mi on va faire les ronds ça c'est du f par contre hein alors c'est plastique alors c'est plastique pink alors voilà donc le 1 il est ici le 2 c'est surprise surprise red alors le 2 il doit être juste à côté je pense le 2 c'est ça ils disent que c'est du red le 3 c'est équatorial orange le 4 après on le fera après alors le 2 on a dit c'est du surprise red alors ça ils disent que c'est du rouge excusez moi excusez moi mais ça c'est c'est du rose hein donc voilà ça c'est du rose après on a le 3 euh sunset euh sunset c'est le 4 alors c'est ça l'orange équatorial orange c'est ça on va le faire ici on va le faire ici on va le faire ici voilà alors sunset le 4 c'est sunset orange 7 orange on met déjà les noms comme ça on sait le 5 c'est dazzling sun le 6 c'est firefly firefly yellow donc c'est du jaune firefly les light lightning yellow le 7 le 8 néon green donc ça ça doit être les couleurs pétantes voyez-vous le 9 flash green il y a 3 green et le 10 vigo rouge green alors on va voir avec les couleurs déjà alors on en était au 4 au 4 on était là donc c'est sunset orange c'est des couleurs assez pétantes hein comme je vous ai dit tout à l'heure donc ça va marcher voilà voilà donc ça c'est du sunset orange on va passer au 5 dazzling 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 sun dazzling sun ça c'est du 8 du 9 ah ça doit être ça donc ça c'est du 5 c'est du jaune orange jaune alors après on a du yellow 6 firefly yellow donc ça c'est du jaune jaune flashy on va dire et après on a le 7 qui est light lighting yellow il y a team yellow après on a le 9 le 8 néon green donc c'est ça c'est des couleurs assez pastel on va dire comment ils appellent ça voilà vous voyez ce que ça donne ça fait du super beau bon après on a le 9 le flash green et après on a le 10 donc après ça va être le 8 je vous montre après ce qu'on a dans le 8 donc ça ça nous fera beaucoup plus donc le green c'est very pale tone et ça c'est le 10 et ça c'est le 10 euh yogorus green après on va faire la boîte numéro 8 vous allez voir ça va être plus facile à faire donc voilà le numéro 7 on l'a fait donc je vous remonte la boîte elle est comme ceci avec tous les numéros et c'est une boîte assez grise donc voilà pour la 7 on a terminé la boîte 7 donc on l'arrange pas grave donc c'est la boîte 7 qui est terminée là on va passer à la boîte numéro 8 une boîte assez pâle donc on va la faire en même temps donc c'est very pale tone donc alors on va prendre les crayons on va les noter alors v1 vp1 alors c'est k mé o pink donc ça doit être du rose la 2 c'est du allemande donc ça doit être du allemande blossom après le 3 c'est des crues donc ça doit être du beige le 4 c'est egg eggs shell après le 5 c'est du as phara gus je pense que c'est la phara gus le 6 c'est opale green le 7 c'est cascade cascade le 8 c'est horizon blue horizon blue lupine 9 et ver be na verbe na le numéro 10 alors on va prendre le numéro 1 alors vpn one donc c'est cette couleur là c'est du rose comme j'ai dit pratique alors voilà on ne tient pas trop appuyer dessus parce que c'est vrai que c'est pas évident le numéro 2 allemande blossom c'est ça blossom c'est du rose après le 3 c'est des crues donc c'est du beige beige après le 3 le 4 on a dit eggshells ça doit être du beige jaune assez jaune et cru on dirait ça se voit pas hein c'est du beige on dirait pour faire les peaux un peu teintés donc ça fait un peu ça mais on voit pas trop après on a le vert jaune vert et le 5 asparagus et après on fera la dernière je dis bien dernière dernière bloc donc le 6 green opale donc c'est du c'est du vert clair c'est à dire émeraude ça et là on fera la dernière après what le cède cascade donc c'est du bleu c'est comme la mer à peu près c'est joli hop le 8 c'est du blue horizon donc c'est du bleu bien sûr vous avez donc du coup trois coffrets hein donc le 9 lupine bon ça doit être du violet hein sûrement et la dernière boîte la dernière ce sera la 9 lupine c'est du violet bleuté et le dernier c'est la dernière couleur c'est du verbena donc ça doit être du donc verbena voilà donc voilà ce que ça fait pour le 8 le volume 8 donc on va le ranger hop et après on va passer à la dernière couleur qui est là le volume 9 donc je remonte la boile elle est jaune donc on va passer ah bah non volume 9 euh 6 5 donc c'est voilà c'est la volume 9 pardon moi c'est pas volume 10 c'est volume 9 il n'y a pas 10 j'ai voulu aller jusqu'à 10 mais non non d'ulton c'est 10 c'est 9 pardon euh est-ce que j'ai un blanco quelque part voilà parce que je me suis trompé euh 5 6 6 7 8 et 9 ouais donc c'est ça c'est le 9 donc on mettra le 9 ici de toute façon donc le 9 on a je vous montre c'est des couleurs assez claires je vous montre la boîte hein c'est des couleurs marron alors le D1 DI1 c'est du cedar wood après on a cinnamon qu'on connait on a du oil yellow après on du 4 c'est du sage green peut-être qu'on connait aussi le 5 verdi verdi gris après le 6 on a du you min gris you min you min j'écris n'importe quoi j'écris n'importe quoi c'est du you min bird j'écris tout à l'heure après on a du le 7 on a du jai blue après le 8 on a du hydrangea blue hydrangea blue hydrangea blue alors on a l'autre couleur tout ici le 9 et le 10 à côté 9c haters et tyrian purple purple donc donc on va faire le 10 puisque le 10 il doit être là tyrian purple c'est ça donc c'est du rouge assez foncé c'est du violet comme je vous ai dit on faisait le nuancer ensemble ça va plus vite hein à plein après donc le 8 c'est du bleu donc c'est ça c'est hydrangea bleu donc c'est du bleu re-légende et toujours vendredi 5 janvier et nous allons terminer donc du coup le nuanceron on en était-je du coup on va le terminer ensemble parce que sinon on va jamais avoir le temps de le terminer et après donc dans la dernière vidéo donc on en était au 8 donc là on va faire le 7 alors donc c'est du blue jay c'est du blue jean je crois comme les jeans à peu près à peu près donc voilà donc voilà ce que ça fait ici blue jean après c'est le 4 vert c'est du hormi bird le même bird le même bird après on a du vert du verdi du verdi De toute façon, vous aurez tout dans la même vidéo, que ce soit présentation de coloriage ou présentation de matériel, présentation de livre, je veux dire. Vous aurez tout dans la même vidéo. Et la présentation du nuancier, du matériel, vous aurez tout dans la même vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc là, c'est du sage green. Voilà, sage green. Après, on a du yellow oil. Ça doit être un beige, c'est beige ça. Et après, on va essayer de le faire. Donc ça, ça va être bientôt fini. Le 2, c'est du cinnamon, donc c'est du marron. Pour la peau, pour les cheveux, n'importe. Là, et le 1, c'est le César, Cédar, Gourde, Oude. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on a fait pour les 3 boîtes qui nous restaient. Ça, c'est la boîte numéro 9. Donc voilà les gens. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc on a fini le, comment dire, le nuancier du, comment dire, du Eurogitaine. Donc voilà les gens. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire en dessous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à une prochaine les gens. Salut ! Sous-titrage ST' 501